Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Universalis 4 avec nos amis les Éthiopiens. On se retrouve donc pour la suite de notre guerre face aux Ottomans. J'avais commencé je crois à reculer des troupes pour aller s'occuper de ce qui traînait là mais en fait je pense que ça vaut pas forcément le coup. Ouais encore que si ça va tomber, on va commencer quand même à reculer quelques armées pour gérer là-bas la bataille. Ici on avance par là sur ce fort et on avait éventuellement possibilité de bloquer des gens là-bas. Donc on enlève la pause. Allez non dommage il fait demi-tour. Ouais si on arrivait à bloquer 44 troupes sur ce territoire ce serait vraiment bénef mais bon j'y crois pas trop. Ok on a 50 000 hommes là-bas qui traînent. Donc 50 000 qui sont pas sur notre tronche pendant ce temps-là. Toi tu vas où ? Tu vas jusqu'ici pour aider en cas de problème. Donc oui comme vous m'avez dit, bon là il y a un petit peu de garnison et dans les forts qui arrêtent pas de se faire reprendre la garnison est vraiment à poil. Donc là ça peut être intéressant de venir la défoncer et de faire des assauts. Bon là pour l'instant on n'est pas trop en stress. Ici on va peut-être commencer quand même doucement à aller par là-bas. Faut qu'on fasse attention à ces troupes là mais... Alors qui c'est qui veut une paix ? Avar veut une paix. Tiens non. Alors Avar... Ah oui t'es en train de te faire défoncer Avar effectivement. Ouais ça pourrait libérer quand même près de 50 000 polonais. Alors du coup genre on prendrait tout son blé. Des réparations de guerre. On peut pas libérer l'Arménie. Ouais vous m'avez demandé éventuellement de libérer l'Arménie qui doit être dans ce coin là. Je sais pas si ça vaudra le coup parce qu'on est quand même vraiment très très isolé. Enfin pour traverser il faudrait avoir des accès militaires avec les ottomans et c'est pas forcément tout de suite. Donc je sais pas si ça vaudra vraiment le coup. Alors on va déjà se contenter de prendre ça. Le blé, les répas de guerre. Enfin un transfert on s'en fout. Le reste on s'en fout totalement. Est-ce que la République des Deux Nations a des revendications ? Ah non c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. La Perse peut-être ? Pareil la Perse. Non la Perse elle a des revendications sur ça mais... C'est pas le bon pays. Donc non. On va se contenter du blé et des répas de guerre. C'est parti. Voilà. Hop. Ah oui alors du coup vous m'avez demandé de voir un peu le ratio de pertes. Donc pour l'instant ils ont perdu 214 000 hommes, nous 148 000 hommes dont l'Ethiopie 75 000. Et par contre en attrition c'est nous qui avons perdu le plus. Bah forcément c'est vrai que c'est nous qui sommes à l'attaque en plus dans le désert là. 24 000 hommes et 24 000 Ethiopiens perdus. Contre 33 000 Ottomans. Donc mine de rien on a souffert un peu sur ce sujet là. Là ses troupes sont en train de remonter. On va donc faire un petit peu attention. Parce qu'il y a moyen qu'il ait envie de venir foutre la merde. Ok le siège de Aleb est tombé. J'ai l'impression que ce mec a envie de venir assiéger Sham. On va donc se préparer à aller le chercher. Avec toutes nos troupes. Et ici. Ici c'est pas tombé. Est-ce qu'on n'aurait pas un commandant qui fout rien ? Non on n'a pas de commandant qui fout rien. Alors tous nos commandants sont là. On a quand même un commandant 2 étoiles ici. Gouchou, dépéré, dérégé. On va le mettre sur la grosse armée. On va consolider un petit coup. Et on va lancer l'assaut. Alors toi t'arrives le 22 janvier. Toi t'arrives le 29 janvier. On va devoir attendre un peu. Hop. Pas encore assez. Voilà. Le 29 janvier. Le 29 janvier c'est parfait. J'ai jeté un oeil en haut. Comment ça se passe ? Alors ça se passe qu'il est en train. Ça se passe que j'ai oublié de me mettre la pause. Ça se passe qu'on va lui sauter dessus. Comme des bourrins. Ici. Avec un peu de bol on va arriver avant que ça tombe. Ça serait cool. On va lui mettre une grosse fessée. On va lui mettre une grosse fessée là aussi. On va lui mettre un oeil en haut. On va lui mettre un oeil en haut. On va lui mettre une tatane. Parfait. On va même commencer à avancer par là. On va le faire. On va commencer à avancer doucement par ici là. Ici pareil. On va lui mettre une fessée. Allez. Il résiste quand même. On va aller prendre Antioche parce que c'est quand même un peu notre objectif. Et on va avancer un petit peu avec les autres troupes. On a fait une réjonction avec la république des deux nations. Et ça c'est plutôt cool. Même si pour l'instant elle s'est contenté de prendre l'effort. C'est toujours ça de pris. Je ne vais même pas vérifier. Mais oui non. Il n'est pas bloqué par ce fort là. Donc il peut complètement s'enfuir de toute façon. Oui. Ce n'est pas la peine de le poursuivre. Ok. Succès de la conversion. Très très bien. Nous on avance. Doucement. On n'est pas non plus ultra pressé. Là déjà on s'est mis à d'autres distances. Il faut faire gaffe. Allez on prend un tioche. Et on va regarder un petit peu ce que ça peut donner. Donc déjà on va aller jusque là. Ça c'est le minimum. Après un petit fort. Histoire d'empêcher que ça tombe trop facilement. Ça reste intéressant. Suite ses femmes. Il limite mieux parce qu'il bloque vraiment bien le passage. Ensuite quoi ? Peut-être on va prendre des repas de guerre si on peut. Plutôt que des sous. Parce que c'est là qu'on va se faire du blé sans que nos alliés prennent trop. Là on a un bon score de guerre quand même. On va regarder un peu les états. Ça c'est tout ça. Ok. Antioche c'est tout ça. Et là il faudrait qu'on prenne homme si on veut l'état qu'il va avec chez femme. Ok. Pourquoi pas. J'ai oublié là. C'est ses coups douces. Coups douces. On prendrait genre coups douces. Il ne veut pas. Ou alors on prend homme. Et il ne veut pas. Ok. On va juste prendre un petit peu de sous pour... Enfin un petit peu. Putain oui. La vache. Ça fait quand même une petite somme. Voilà. Donc là on avance là-dessus. On pourra toujours grossir par là plus tard. Mais l'objectif reste quand même de prendre Antioche. Puis après cet endroit-là. Je me tâte quand même de prendre ça. Ça, ça fait partie de l'état d'Antioche. Il va nous falloir en faire un état si on veut le convertir. Ouais mais il va nous faire chier ce fort. On va prendre ce fort-là. On n'est pas aux pièces. On prend 1410. Ça nous coûte un peu de points. Des gens ne sont pas contents. Mais autant dire qu'on s'en fout. Donc il y avait la possibilité de libérer l'Arménie ou pas. L'Arménie. Elle est là. Mais le problème, voilà. C'est que déjà derrière, il faut réussir à la vassaliser. Parce que là je la libère. Mais elle est toute seule, quoi. Et vu qu'on va être super loin, ça ne va pas être facile. Et en plus, il faut réussir à la défendre et tout. Comme on a déjà suffisamment de relations. Pour l'instant, on va rester comme ça. Peut-être la prochaine guerre, on essaiera de couper l'Ottoman en deux. Se rapprocher de l'Arménie. Juste pour le plaisir de débloquer le truc copte, là. Mais franchement, je ne suis pas bien sûr que ça vaille le coup. Tabriz, c'est un vassal Tabriz. Je ne peux pas... On se détend. Parce que si j'impose la religion à Tabriz... Je ne sais même pas si je peux, d'ailleurs. Non, je ne peux absolument pas. Si j'impose la religion à Tabriz, du coup, ça marche. Parce que c'est bien copte et ça sera bien un truc copte qui tient Erivan. Mais c'est un peu abusé. Mais de toute façon, on ne peut pas. Donc on va partir là-dessus, je pense. On prend quand même pas mal de sous. On prend tout ce truc-là. Donc on commence à lui couper un petit peu son littoral et tout. On prend Antioche. Et on est bien. On n'avait pas promis de terre à nos alliés. Donc pas de problème. Et donc voilà pour le résumé des forces perdues. Ça s'est un peu équilibré la trition sur la fin. Il a quand même perdu beaucoup, beaucoup plus de troupes que nous. On obtient 934. Parfait. Et on a perdu le casus belli normal. Donc on va tout de suite... Dégager ses mercenaires. Hop. Et on va lancer un repli général des troupes du côté de Yao. Parce que c'est là-bas qu'on va aller s'amuser un peu. Et d'ailleurs, je ne sais même pas, est-ce qu'il a des... Oui, il a des revendications. Et j'ai complètement oublié de... Je vais faire ça tout de suite. Vous me l'avez dit en plus, et j'ai complètement oublié de définir... Tout ça comme province d'intérêt, pour que mes vassaux fassent des revendications dessus. Ça m'est complètement sorti de la tête. Ça c'est des provinces pas colonisées, c'est pour ça que je ne peux pas. Allez, voilà. On va profiter du fait que Zao a déjà des revendications légitimes... Le Yao a déjà des revendications légitimes là pour faire la guerre. Et ici, on va espérer réussir à choper des trucs. Alors, on a réussi une mission... Qu'est-ce que c'est donc ? Patriarcat d'Antioche. Ah bah oui, du coup. On gagne 10 en prestige. Ok, bon, très très bien. Le berceau de la chrétienté. Avant les conversions, on va lancer des légitimations normales. Succession contestée, rien de fou. Alors, il va falloir qu'on garde une armée dans le coin. On va donc là proposer une armée à Damas. Et elle, elle va se replier au Caire pour l'instant. Au niveau des conversions. Alors, ouais, il y a 119 de la chaîne, 119 minutes, qui m'a dit qu'on pouvait totalement, et comme des gros fumiers, faire un état. Bon, en l'occurrence, celui-là serait presque rentable. Mais faire un état, mettre un édit. Et ne pas légitimer les provinces. Et après, supprimer l'état gratuitement. Donc, du coup, on va tester pour celui-là. Du coup, on gagne un petit peu. On l'envoie ici. Hop, c'est parti. On va convertir cet état, du coup. Les ottomans ont sali nos marchands. Eh bien, écoutez, je suis bien content pour vous. Autant dire qu'on s'en tamponne. On va continuer nos légitimations ici. Donc, sur ça. Voilà, Adana. Voilà, nos armées vont se replier doucement. Ici aussi. Ça va probablement gueuler un peu, hein. Normal. Avec nos sous. Ah bah, on va investir un peu. Là-dedans, là-dedans, là-dedans. Des universités, peut-être. Alors, il nous faut des universités dans les grosses provinces. Puisque c'est là que l'institution va apparaître. Alors, au niveau des gens. Est-ce qu'on peut faire... Partage de connaissances. Je crois qu'on en a déjà un en cours. On a déjà un en cours. Ok, ça gueule déjà. Indépendance de Mara. Mara, c'est où ça ? Gaïda, c'est dans ce coin, là, non ? Ouais, c'est dans ce coin, là. Euh, bah, vous, hop. Allez faire un tour par ici. Vous prenez donc un commandant. C'est parti. Ouais, normalement, on a un niveau agitation dans le pays. C'est la fête. Ici, ça devient tranquillement intéressant. Au niveau démonstration de force, on a mis une tatane à l'ottoman. Donc, du coup, ça fait plaise aussi. Donc, ici, on va tout de suite se foutre en neutralisation des rebelles, histoire de baisser un petit peu, et que ça pète moins vite. Euh, cela étant, on est comment au niveau tech ? Ouais, non, ce qu'on va faire, surtout, c'est qu'on va complètement faire de la répression implacable. Ça monte l'absolutisme, on va pas se faire chier. L'indépendance des mêmes looks, voilà, ça coûte un peu cher, mais on va les calmer un coup aussi. Hop, voilà. Ces cadeaux, ça me fait plaisir. Popularisation de la soie en Espagne, ok. Pas de problème. Regarde, il y a des... Des rebelles qui ont popé, mais ils devraient pouvoir les gérer, je pense, l'ottoman. Ah, merde, j'ai pris mon emprunt, putain. J'ai été un petit peu trop bourrin avec mes investissements. Excusez-moi, on le remboursera rapidement, c'est pas grave. Ce fort, je suis vraiment pas sûr qu'il soit utile. Enfin, il aide, il est en pleine montagne, donc il aide, mais il faudrait qu'il soit là, en fait. Limite, plutôt. On va le dégager, ce fort. On en posera un là, à terme, ça nous fera un petit peu économiser des sous, en plus. Ce qui ne coûte pas cher. Du coup, cette armée-là, elle va où ? Ok, elle va là-bas. Et cette armée-là, elle va y aller aussi. Enfin, pfff, est-ce qu'on a besoin de deux armées pour écraser Zazo, je ne sais pas. Allié à Daomei. Ok, ce petit truc-là. Parfait. Hop, donc on continue de convertir ici. Donc ça marche, a priori. J'imagine qu'il devait y avoir des sales malus de... de ne pas légitimer ça, mais... Enfin, si ça ne rapporte pas de sous, l'autonomie ne diminue pas, un truc du genre. Bon, après, en plus, c'est rentable pour le coup, ici. Ça vaudrait presque le coup. Ici, c'est parti, on se met en neutralisation également. Tant qu'à faire. Ou encore que non. On va lancer l'entraînement, plutôt. Est-ce que je peux me mettre là ? Le déclin de Almoca. Ah, merde. À cause du Brésil, le café de Moca s'écroule. Les salauds. Allez, posez-vous là, vous. Un regard tourné vers l'extérieur. On gagne 50 points diplomatiques. On a beaucoup de points diplomatiques. Allez, pose-toi, toi. Voilà. La bohème est de nouveau... Élu empereur. Alors là, on est beaucoup trop nombreux dans cette armée aussi. Il va falloir que je gère ça. En plus, ça nous va être en dessus. Arrête-toi là. Hop, voilà. Tyrannie nobilière. Les nobles. Ça faisait longtemps qu'ils ne nous avaient pas fait chier, tiens. On pourrait convoquer l'assemblée. Perte de 1 sur la valeur fiscale de Ankober. Ankober, c'est quoi ça, Ankober ? On s'en fout. On s'en fout. Donc ici, les 9000 hommes, ils vont aller sur la capitale. Vous, vous allez attendre un peu que l'armée qui est devant prenne de l'avance. On va prendre une technologie à 50%. C'est un peu abusé quand même. Toi, tu ne fais rien. Tu vas revenir. Et tu vas aller t'occuper des dépendances. Et l'autre, tu vas s'occuper des pays voisins. On refait tranquillement nos armées. Ça prend un peu de temps. On avait quand même eu pas mal de pertes. On ne va pas dire le contraire. Allez, toi, tu vas à Itessan. On va se répandre par là. Toi, tu vas à Logonde. Une belle victoire sur l'Ottoman, quand même. Ça fait plaisir. Ça fait bien, bien plaisir. Ici, il va falloir qu'on fasse quelque chose avec nos points à un moment. D'ailleurs, notre inflation est bien tombée. Ça, c'est cool. Avec un raid sur nos côtes. Je pense que là, ça va devenir intéressant, d'ailleurs, de peut-être faire ça avec nos points. Mettre notre capital économique ici. Ouais, on va complètement faire ça. On va mettre notre capital économique à Alexandrie. Parce que maintenant, on est quand même bien protégé des Ottomans. Et du coup, on va pouvoir réorganiser un peu nos marchands. Donc ici. Bien. Ici. On collecte. Donc on va prendre quelqu'un là. Faire un transfert. Donc le mec qui est Alexandrie. Il nous faut quelqu'un qui est ici. Alors, il faut enlever la pose pour qu'il se recalcule parce qu'il est un peu paumé, là. Voilà. Là, on transfert. On va prendre le mec qui est à Goujarat. Et ici, on faisait quoi ? On collectait ici. Ok. On va arrêter de collecter. Ici, il y a déjà tout qui se barre. Est-ce que ça vaut le coup de mettre des bateaux, là ? On collecte combien à Zanzibar ? 1,75 quand même. Ouais. C'est pas ouf. Il va falloir qu'on envoie des bateaux là-bas, bien sûr. Mais pour l'instant, je regarde un peu ce qui est possible. Bon. On va envoyer quelqu'un là. Le mec de Zanzibar. Il va transférer. Les bateaux. Ils n'ont toujours pas réussi à se regrouper. C'est con. Ils vont aller se poser dans un port, déjà. On va les envoyer faire le petit tour de l'Afrique. Pour aller défendre le commerce en Alexandrie, je pense. Ah tiens, mes galères aussi. Mes galères, elles vont se pointer là. Elles vont se pointer là. Est-ce qu'elles vont réussir à aller jusqu'ici ? C'est la question. Je ne suis pas sûr. Pour l'instant, elles vont rester dans le coin. Voilà. Ici, on se regroupe. Et on va protéger le commerce d'Alexandrie. Allez, c'est parti, les gars. Faites-vous plaisir. Oui, on a les routes des Indes orientales. Parfait. Bon, du coup, mes sous se cassent un peu la tronche. Parce que j'imagine que niveau commerce, le temps que ça se rééquilibre, on va ramasser beaucoup moins. Et on ne ramasse plus que 14 ici. Forcément. Il y a combien ? Il y a beaucoup qui se cassent. Par rapport à ici, où on en envoie 6 directement vers Alexandrie. Donc il faut qu'on augmente notre puissance là. Il n'y a pas à chier. Est-ce qu'on a des marchands ici ? On a les bourgeois. Là, on pourrait filer ça aux bourgeois aussi. Après, ils sont déjà bien influents. On va quand même le faire. Parce que c'est une grosse province. Une grosse province. Pardon, Rosette aussi. Est-ce que construire des trucs dans le coin, ça aiderait ? Là, ça aiderait bien quand même, là aussi. Allez, c'est parti. Tant pis pour l'emprunt. Enfin, vous savez que je ne peux pas me retenir de dépenser des sous de toute façon. Du coup, vous ne m'en voudrez pas, puisque vous ne m'en voulez jamais. Ici, une petite revendication sur E-Sell, j'aimerais. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Il est là. Voilà. Donc on va continuer d'avancer sur les mers pour l'instant. On va en profiter. Ah d'accord, ici, il peut protéger Alexandrie de ce côté-là. C'est intéressant. Du coup, il est complètement protégé des ottomans. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. C'est-à-dire que je peux continuer de faire des bateaux là et totalement ignorer cet endroit. C'est parfait. Ça fait un moment que vous vouliez que je mette la capitale économique ici. Eh bien, c'est chose faite. On est maintenant dans le nœud d'Alexandrie, qu'on a quand même en assez grande partie. Alors, notre héritier est âpre. Ok, pourquoi pas. On a réussi déjà à empêcher pas mal de partir. Pour l'instant, ça nous coûte des sous. Ici, ce qui m'emmerde, c'est que ce marchand-là, il ne sert à rien. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui repousse tout là-bas. On va renvoyer quelqu'un collecté à Zanzibar, je pense. Ça fera toujours un petit peu de thunes supplémentaires. Là, aujourd'hui, on gagne 17,70. Le temps qu'il arrive. Hop, on attend la fin du mois. Mes troupes sont en position ici, il ne faut pas que j'oublie. Je vais juste terminer cette histoire de commerce avant. Ok, donc là, il collecte 1,36 à Zanzibar. Et au total, on se fait 17,33. Ah ouais, en fait, c'est presque moins rentable. Avec ce qu'on perd ici, en récolte. Je rappelle que quand vous avez plusieurs marchands, enfin, quand vous avez des marchands qui collectent ailleurs que dans votre nœud principal, ça vous fait un malus, en fait. Ça vous fait un malus sur votre nœud principal. Là, on est descendu à 49%, du coup. Il n'y a probablement pas que ça. Il doit y avoir d'autres personnes qui ont envoyé des bateaux. Après, je n'ai pas beaucoup d'autres endroits intéressants que je pourrais l'envoyer, parce que ici, on a l'Ethiopie, qui envoie déjà 6, 11 là-bas. Il n'y a rien d'autre qui se passe. C'est 0 qui part par là-bas. On pourrait éventuellement envoyer un petit peu par là, pour que l'Ethiopie soit un peu plus riche. Ou alors, on prend un peu plus. On va le renvoyer au Goujarat. On va le renvoyer au Goujarat, ça fera un petit peu plus de sous qui partiront, du coup, vers Aden. Et comme on a quasiment, enfin, on a 75%, c'est beaucoup sur Aden, il y a quand même une bonne partie qui va repartir vers Alexandrie. Et ça, c'est cool. Ok, on a terminé les conversions, c'est parfait. Il nous reste donc Najran et Bichat. Bichat. Et Najran, c'est en cours. On a 85%, c'est plutôt propre. Sire, c'est dans le coin. Ça, c'est pareil. On va faire un état et poser un édit histoire d'envoyer quelqu'un à Sire. Hop, en avant. Ça nous coûte du blé, c'est pas grave. Ici, on a récupéré un diplomate. Et on ne va pas passer 100 ans à attendre. Un diplomate ottoman était découvert, on s'en doutait un peu qu'il faisait des trucs chez nous. Allez, hop, on déclare la guerre. On prend la province légitime de Biram. Et c'est parti. On va tout de suite en profiter vu qu'on a plein de points pour faire un petit impôt de guerre. Voilà. Puisqu'on perd des sous, eh bien, pourquoi pas. Et du coup, ça se rééquilibre un peu grâce à la route des Indes orientales. C'est le bordel encore ici, là, vache. Ils sont toujours... En fait, c'est marrant parce qu'ils sont amicaux, mais toujours quand même pas fidèles parce qu'ils ont une grosse aspiration à la liberté. Tiens, on est tombé sur des rebelles. Ah bon, bah, ok. C'est triste. Oh la vache, le siège qui est tombé mais en un coup, quoi. Pourtant, c'est un fort level 2. Du coup, on va aller rattraper ces cons. Enfin, ces cons, c'est... ces gens de Zazo faibles face à nous. On les poursuit. On s'en débarrasse. Ils sont peut-être combien ? 12, forcément. Forcément, forcément. Bon, c'est une guerre qui devrait aller très très vite. Est-ce où, d'ailleurs, les troupes de... Il y a des troupes ? Ah la vache, il n'a plus aucune armée, Yao, carrément, quoi. Il va falloir que tu aies en face pour gérer ton pays, mon mec, parce que... Ça ne va pas durer comme ça, là. Alors, du coup, on va tout de suite aller s'occuper de lui. On ne peut pas y aller. Non, on ne peut pas y aller. Donc du coup, on ne va tout de suite pas aller s'occuper de lui. On va tout de suite se scinder en plein de petits morceaux parce que, bien sûr, on va viser le 100%. Il va falloir faire un peu attention parce qu'il a l'air d'avoir des rébellions, mais je pense qu'on a écrasé la rébellion qu'il avait, là. Allez, hop, c'est parti. On peut repasser en vitesse 3, d'ailleurs. J'ai oublié de le faire, mais... Ah, merde. Il y a quand même... Il y a quand même des rebelles, ici. Arrêtez-vous. Hop. On ira tout à l'heure. A plus. Là, il y a 1000 hommes, on s'en fout. Par contre, on va les défoncer. Allez, en avant, tapez-moi sur ces gens. Récupérez un commandant, peut-être, en speed. Voilà. Hop, hop, vous, ici. Toi, tu vas là. Toi, tu ne lui fais rien. Ah, je n'avais pas vu. Il y a ces provinces-là aussi. C'est presque le même rouge que Yao, donc du coup, c'est plus compliqué à voir. Hop, 82%. Ça y est, on légitime des trucs. On arrive à convertir des choses aussi. On va replier cette armée, parce qu'elle ne sert à rien. Ah oui, c'est ici que j'ai pris le commandant. Où sont mes commandants ? Du coup, j'en ai trois, normalement. Ah oui, bah oui, mais j'en ai pris un. Allez, entraînez-vous. Donc du coup, ici, cet état-là, non, il n'est pas encore totalement converti. Il n'est pas encore tout à fait converti. Bon, on va attendre deux secondes. On verra après, au niveau des conversions, comment on gère ça. Vous, vous allez vous replier là-bas. De toute façon, on va devoir laisser une armée dans le coin pour gérer les rebellions. Pourquoi on est à 89 ? Ah bah oui, à cause de l'autre coin. Ah, mais on peut y aller. On peut y aller. Stop, arrêtez-vous. En avant. Regroupez-vous. Ah, et on a terminé une colonie ! L'Australie-Ethiopienne. On va l'appeler l'Austrapienne. Voilà. Parfait ! On a donc une... Officiellement, une nouvelle colonie, ici. Et ici, on a un truc qui est posé là. Ah, mais on aurait moyen, quand même, de grossir encore un peu. On va envoyer un colon immédiatement, là. Un quelqu'un qui n'est pas accepté. On pourrait... Expulser des Nubiens. Ouais, c'est parti. Allez, hop. On a des points. On va pas se faire chier. Alors... Ici, on se regroupe. Et on va aller s'occuper de Daomé. Ça a très vite fait. Ça, c'est lui aussi ? Non, ça, c'est la Suède. Antioche est légitimée ! Parfait. Parfait, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a qu'au trésier ? On est quand même déjà à 2% de puissance. De puissance, il nous faudrait 50 mois au jour d'aujourd'hui. Et ça coûterait 1 blinde. Donc là, pour le coup, hop, ça, on n'a même pas de scrupule à le faire. Ça ne prend plus que 33 mois et ça coûte toujours 1 blinde, mais moins de blindes. C'est parti. On a l'habitude de dire que ça va grave gueuler. On a quoi, là ? 5-3-6. C'est un peu pourri comme compo. Heureusement, en face, on a des mecs tech-13 tout pourris. Je ne peux plus y aller. D'accord, je ne peux plus y aller. Heureusement qu'il y a mon armée là qui est en train d'y aller. Non, elle ne peut plus y aller non plus. Ah, merde. Ah, ça, c'est ballot. Ah, et on a notre général 3 étoiles qui est mort. C'est doublement ballot. Bon, bah, du coup, machin. Tout ça, c'est pour le Yao. 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 Allez, on finit ça. Et on arrêtera l'épisode là-dessus. On va faire blober l'IAO. Comme des bourrins. Et après, je pense qu'il sera temps de doucement penser à l'intégrer l'IAO. Voilà, c'est beau ce rouge. Il est beau ce rouge, hein. Franchement, rouge sur rouge, c'est propre. Hop. Puff, 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 puff. Alors, je crois qu'on peut faire moins cher si je demande de rétrocéder. On va commencer par ça. Rétrocéder, ça, Yao, ça, Yao. Et c'est tout. Ok. Derrière, on prend à la main. 98%, c'est trop. On oublie ça. On s'en fout. On prend un peu de sous. Il y a des gens qui râlent. On s'en tamponne totalement. Voilà. Et on fait blober un petit peu l'IAO. Parfait. Et du coup, vous, vous allez vous replier comme prévu là-bas. On peut prendre une doctrine. 40%. Intérêt annuel moins 50%. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Ok. Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. On a fait suffisamment de choses, je pense, dans cet épisode pour l'instant. N'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire, à me dire si ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine du coup pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada